Je pense que ce rendez-vous est terminé. Merci beaucoup d'être venu, Jordan. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité pour ce repas. Et ce restaurant, il était vraiment délicieux. Je pense qu'on va pouvoir recolaborer une prochaine fois. Et bien évidemment, l'édition est pour nous. Bon, on se revoit bientôt. J'attends votre appel. Alors, Leila, qu'est-ce que tu en as pensé ? Notre entreprise, elle peut collaborer avec la sienne. Je pense que ça colle et je pense qu'on aura beaucoup de choses à y gagner si on a accepté son offre. Tu sais, moi, je suis juste ton assistante et ta secrétaire. C'est toi qui prends les plus grosses décisions quand même. Mais c'est vrai que moi, j'aurais accepté. Et puis, je le trouve plutôt mignon. J'ai l'impression qu'il était en train un petit peu de te draguer pendant ce rendez-vous. Mais n'importe quoi, c'était strictement professionnel. Je vois pas de quoi tu parles. Et puis, de toute façon, moi, j'ai pas le temps pour les garçons. C'est vrai, t'as raison. Mais des fois, tu devrais te déconnecter de ton travail et penser un petit peu à ta vie sociale. Parce que si ça continue comme ça, demain, tu vas te réveiller. Tu vas avoir 50 ans. Pas de mec, pas d'enfant. Qui t'a dit déjà que j'en voulais un et qui t'a dit que je voulais des enfants. Peut-être que j'en veux pas, finalement. Et puis, mon entreprise, elle me prend tout mon temps. Et même si tu n'es que secrétaire pour m'aider à gérer tout ça, bah, sache que ce que tu fais est très important pour moi. Oh, merci. Merci de valoriser mon travail. J'aime vraiment beaucoup ça. Bon, on y va ? Allez, en plus, j'ai encore du pain sur la planche. Eh ouh, non mais attends. Et puis, c'est que c'est des vacances. Leïla, j'ai fini tous les dossiers que tu m'as envoyés. Il y a autre chose que je peux faire pour toi ? Ah, c'est super. Je vais pouvoir m'avancer sur d'autres choses. Ouais, je vais t'envoyer un mail avec ce qu'il reste à faire. Et puis, je vais bientôt devoir aller à mon rendez-vous avec un autre client. Donc, je ne sais pas si tu pourras fermer le bureau après. Oui, bien sûr. Mais tu vas à un rendez-vous avec un client, mais tu as vu l'heure qu'il est. Ouais, tu ne vas pas finir le travail avant 19h ce soir. Ce n'est pas grave, mais tu sais, c'est un client qui n'est pas beaucoup disponible. Donc, si j'arrive à le choper, même si c'est en dehors des horaires de bureau, eh bien, je le fais, je fonce. D'ailleurs, c'est grâce à ça aussi que notre entreprise marche super bien. On y met vraiment les moyens. Et si je peux me permettre, tu as donné des nouvelles à Jordan ? Est-ce que tu comptes toujours collaborer avec lui ? Ah, Jordan, je l'avais presque oublié. C'est vrai qu'on devait lui donner une réponse. Bah, écoute, si tu as profite-en pour lui envoyer un mail ou l'appeler, comme tu veux, pour lui dire qu'en fait, finalement, on a trouvé mieux ailleurs, tout simplement. Donc, désolé pour lui. Même si ça a l'air d'être un bon gars, je suis sûre qu'il va trouver une collaboration avec une autre entreprise. Oui, d'accord, je vois. Bah, écoute, je vais l'appeler. Ça marche. Et bon courage avec ton client. Merci. Et bah, à demain. Bonne soirée à toi. Ah, c'est vraiment dommage pour Jordan. Mais bon. Ah, j'ai peut-être une petite idée. Ici, pour être encore plus professionnel, je l'appelais pour lui dire, pour lui donner rendez-vous au resto, pour lui donner la réponse. Ce serait pas mal. Alors, Jordan, Jordan, Jordan. Allô, Jordan. Oui, c'est elle-là, la secrétaire de... Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Alors, je veux bien vous donner la réponse. Mais ce serait bien qu'on parle autour d'un petit verre. Est-ce que ça vous dirait... Bah, tiens, ce soir, si vous êtes disponible. Ouais, vous êtes disponible ? D'accord. Alors, écoutez, je vous invite à boire un verre ce soir au bar. Oui, c'est très bien. Oui, d'accord. À tout à l'heure. Au revoir. Et voilà, comme ça, c'est réglé. Au moins, avec un verre, il acceptera plus facilement l'annonce. Comme ça, je lui dirais qu'il n'a malheureusement pas été pris. Et puis, peut-être qu'on pourrait continuer à discuter. Et faire connaissance. On verra bien. En tout cas, il faut que je me dépêche de finir ces dossiers-là pour Léila, comme ça. Je rentre plus tôt parce qu'il faut que je me prépare. Je ne peux pas y aller habiller comme ça. Eh bien, quand vous invitez quelque part, vous n'invitez vraiment pas n'importe où. Vous avez carrément réservé la salle VIP pour notre rendez-vous. Ah oui, on ne fait pas les choses à moitié. Et puis bon, c'est l'entreprise qui paie. Donc, autant en profiter, non ? D'ailleurs, je ne vois pas Léila. Elle compte venir à notre rendez-vous ? Oh Léila, non, non, non. Elle est bien trop occupée, vous savez. C'est vraiment beaucoup de travail de gérer une telle entreprise. Donc, elle m'a demandé de... Enfin, tout simplement, de venir juste moi. En tout cas, c'est un plaisir de vous revoir. Moi également, même si... Comment dire ? Par rapport au poste. Par rapport à cette collaboration. Comment dire ? Oh, c'est bon Stella, arrêtez le suspense. Je sais très bien que si vous m'avez invité ici, dans un club aussi hypé, pour m'annoncer cette nouvelle en personne, c'est que c'est forcément positif. Donc, oui, bien sûr, je suis toujours partant pour travailler avec vous. Quoi ? Ouais, je vous ai invité ici. Ouais, je... Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes tellement sous le coup de l'émotion de m'avoir enfin accepté dans votre entreprise. Bien sûr que moi, ça me fait plaisir de vous rejoindre, avec très très grand plaisir. Oui, un instant, je vais juste me rafraîchir à la salle de bain. Je reviens. D'accord, à tout de suite. Mince, mais qu'est-ce qui m'a pris ? Je me suis mise dans la mouise. Mais quel imbécile je suis. À quel moment j'ai pu penser que l'invité, pour lui annoncer qu'il n'était pas pris... Enfin, déjà, il n'y a rien qui est logique dans ce que je viens de faire. Et lui, il est vraiment persuadé. En même temps, c'est tout à fait normal qu'il soit persuadé qu'il a été pris dans l'entreprise. Quelle entreprise inviterait quelqu'un pour lui dire qu'il n'est pas pris dans un environnement pareil, dans un bar ? C'est normal qu'il pense qu'on est en train de fêter sa collaboration avec nous. Je vais faire quoi ? Et puis maintenant, si je lui dis que non, je vais passer pour une imbécile. Qu'est-ce que je vais faire ? Au pire, j'y retourne. Je fais comme si tout se passait bien. Et puis, entre-temps, j'essaie de convaincre Leïla de quand même le recruter. Ouais, je pense que je vais faire ça. De toute façon, lui, il bosse en télétravail. Donc, il n'y a pas besoin qu'il vienne directement à la boîte. Ouais, je vais faire ça. Je pense que c'est une très très bonne idée. Je suis vraiment très très intelligente. Je retourne. Allez, sois naturelle, celle-là. Salut patronne ! Enfin, te voilà ! Tu sais que tu es en retard ? Ça arrive très rarement. Mais tu as mis des photos sur tes stories. Tu as fait la fête hier soir ? Il y avait quelque chose à fêter et je n'ai même pas été invitée ? Moi ? Il y a soit... Non, euh... Ah ! Oui, je vois, oui, oui, oui. Oh, tu sais, c'était un truc familial, t'as capté. De toute façon, c'était un peu chiant. Mais ouais, du coup, j'ai un peu raté mon réveil. Mais voilà, quoi. Me dis pas que t'as passé la nuit avec un garçon ? Non. Bon, d'accord, il se pourrait, oui, qu'effectivement, j'ai ramené un garçon chez moi. Mais faut pas m'en vouloir, hein. Et ça fait trop longtemps que je suis célibataire. En tout cas, je suis contente pour toi. C'est bien. Faut s'amuser de temps en temps. Mais si tu pouvais, la prochaine fois, éviter de t'amuser en plein milieu de la semaine. Et puis, peut-être, je sais pas, m'envoyer un message pour me dire que tu vas être en retard. Je me suis inquiétée, moi. Tu as totalement raison. Je suis désolée. Mis à part que tu m'as totalement snobé hier soir, tu m'as donné zéro nouvelle et que tu m'as même pas parlé de ta rencontre avec ce mystérieux inconnu, est-ce que tu as avancé sur le dossier Martinez ? Oui, j'ai tout fait hier soir, comme je te l'avais dit. Enfin, hier soir, hier après-midi. Dis-moi, j'ai un petit peu regardé dans nos archives et tout. Et en fait, je me suis dit, on pourrait peut-être revenir sur la candidature de Jordane. La candidature de Jordane ? Ah oui, ce garçon-là, le blond avec qui on a mangé. Oui, qui voulait collaborer avec nous. Ben écoute, je t'avais déjà dit que c'était pas possible. Pourquoi tu voudrais revenir sur sa candidature ? J'ai un petit peu fait le calcul. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'on a que des avantages à le prendre. On a tellement de dossiers, tellement de travail. On refuse déjà beaucoup de travail, justement, parce qu'on n'a pas assez le temps de s'occuper de tous nos clients. Et je me suis dit qu'avec lui, en plus, en télétravail, en plus, donc ça veut dire qu'il ne nous encombrerait pas notre zone ici. Eh bien, on pourrait gagner, quoi, tout simplement. Est-ce que tu en penses ? C'est vrai, tu n'as pas totalement tort. Mais tout de même, je pense que pour le moment, à deux, on a une très bonne dynamique. Et je n'ai pas été hyper convaincue. En plus, le télétravail, ça me gêne un peu. Parce que, ben, on ne peut pas vraiment surveiller les gens qui travaillent avec nous. Pour voir s'ils font vraiment leur travail ou s'ils se tournent les pouces. Mais tu ne voudrais pas juste essayer ? Non, non, ce ne sera pas avant l'année prochaine. Je pense qu'on va finir cette année-là à deux. Et début d'année prochaine, en fonction du bilan, si l'entreprise marche toujours autant. Parce que ça se fait, là, on a un pic de clients. Mais ça se fait, je ne sais pas, moi, dans un mois, on va se retrouver avec trois clients à la porte. Et c'est tout. Donc, je préfère éviter. On est une jeune entreprise. Il faut éviter de faire des erreurs. Je te propose, c'est qu'on en reparle en début d'année, dans six mois, si tu veux. Si c'est toujours comme aujourd'hui, pourquoi pas ? De toute façon, tu l'as déjà appelé, non ? C'était lui que je t'avais demandé d'appeler hier pour lui dire que sa candidature avait été refusée. Oui, bien sûr, je l'ai appelé hier soir, bien sûr. J'ai fait ce que tu m'as demandé, bien évidemment. Tu me prends pour qui ? Oui, bien évidemment. Mais quel indécis je fais ! Pourquoi je lui ai menti ? Je suis en train de me compter dans tous les mensonges que j'ai faits. Entre les mensonges que j'ai faits à Jordan, il pense qu'il travaille pour nous. Et en plus, il a déjà travaillé toute la journée pour nous. Je lui ai envoyé des dossiers sur lesquels bosser en télétravail. Et Leïla, elle est ici, je lui ai menti. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire ? Mais qui ça peut bien t'être ? Oh, Stella, désolé de te déranger. Comme je me suis dit que j'allais faire les courses et que je passais à côté de chez toi, pourquoi pas venir te voir ? Oh, Jordan, tu tombes à pic comme ça, on va pouvoir discuter. Ah, ouais, bien sûr. Tu veux parler par rapport à ce qui s'est passé hier soir ? Parce qu'en parlant de ça, je me suis dit que j'allais te rapporter ça. Attends, mais ce sont des roses ? C'est pour moi ? Oui, comme on a passé une agréable soirée hier soir, je me suis dit que j'allais te rapporter des roses, te remercier pour la soirée également. Et puis bon, en même temps, voilà, maintenant, on va passer un petit peu de temps ensemble, vu qu'on est collègues. Oui, tiens, oui, mais c'est exactement par rapport à ça que je voulais parler. Je me suis dit que bon, comme tu n'as travaillé qu'une seule journée dans l'entreprise, et qu'il s'est passé quelque chose entre nous hier soir et qu'on ne peut pas vraiment être, comment dire, collègues et se mettre ensemble. Tu vois ce que je veux dire, ensemble, parce que ce qui s'est passé hier soir ? Oh, tu veux dire quoi par là ? Tu ne veux pas qu'on soit en couple parce qu'on est au même job, on est au même travail, c'est ça ? Non, tu n'as pas très bien compris. Je me suis dit que peut-être tu ne devrais pas venir justement dans l'entreprise. Ainsi, nous pourrions avoir une relation tous les deux, une relation saine parce que j'ai vu beaucoup de stats et d'études qui disent qu'être en couple avec une personne qui est au même travail que nous, ça finit tout le temps mal, la plupart du temps. Nous pourrions être l'exception qui ne confirme pas cette règle. Moi, je ne vois aucun problème à ce qu'on travaille ensemble dans la même entreprise, surtout qu'en plus, je travaille en télétravail. Donc, ce n'est pas comme si on allait régulièrement se voir sur notre lieu de travail. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, mais bon, d'accord, je vais jouer carte sur table. Leïla n'apprécierait pas notre patronne. Elle est vieux jeu et ce genre de relation au travail, elle n'apprécie pas. Je vais être honnête, Stella. Moi, ce travail, j'en ai vraiment besoin. Et voilà, comme tu dis, nous, c'est que depuis hier soir. Donc, à la limite, on peut repartir sur une relation amicale et une relation cordiale entre deux collègues de travail. Quoi ? Tu préfères le travail à une relation avec moi ? Vraiment, là, t'as tout perdu. Au revoir, écarte tes roses. Je ne pensais pas qu'une simple visite pouvait finir comme ça. Oh. Je vais y déposer quand même les fleurs sur le banc. Excuse-moi, Leïla. Je dois aller aux toilettes. Va donc, fais comme chez toi. Leïla, est-ce que je peux vous parler ? Oh, Jordan, je ne m'attendais pas à vous voir. Est-ce qu'on a rendez-vous ? Non, non, on n'a pas rendez-vous, mais je voulais vous parler de ma relation avec Stella. Je ne sais pas d'ailleurs si elle est là, mais ce serait bien qu'elle... Ah ben, elle n'est pas là. Mais en tout cas, je voulais vous dire que ma relation avec Stella ne changera rien par rapport à mon travail fourni. Donc si vous pouviez revoir vos arguments par rapport à tout ça et accepter notre relation, ce serait une bonne chose. Oh, mais attendez, c'est vous le fameux inconnu. D'accord, mais je ne vois pas le problème qu'il y aurait d'accepter une relation entre vous et elle. Enfin, je ne comprends pas très bien la démarche. Quoi ? Mais Stella, elle ne vous a pas dit que... Attendez, vous n'avez pas dit à Stella que les relations entre collègues de travail ne s'étaient pas très bien tolérées ici ? Oui, c'est vrai, je ne suis pas fan des relations couples au sein d'une même entreprise, mais je ne vois pas c'est quoi le rapport. Comment ça, vous ne voyez pas le rapport ? Comme vous ne travaillez pas pour l'entreprise, je ne vois pas... Je ne sais pas, c'est quoi cette histoire là encore ? Comment ça, je ne travaille pas pour l'entreprise ? Vous avez accepté ma candidature ? Quoi ? Il y a erreur là. Ah, ça te fait du bien. Jordan, mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est là ? Je suis venu pour parler à elle et là par rapport à notre relation. D'ailleurs, j'aimerais des explications. Je ne comprends plus rien à ce qui se passe ici. Oh, c'est la catastrophe. Je savais que les mensonges allaient me rattraper. Bon, j'avoue tout. J'ai fait des bêtises. Je ne comprends pas. J'ai été accepté dans l'entreprise, on est d'accord. En plus, hier, j'ai travaillé toute la journée pour vous. C'est quoi ça ? Stella ? Bon, d'accord. J'ai crochet sur Jordan. J'ai donné rendez-vous. Je voulais lui annoncer, en fait, qu'il n'avait pas été pris. Sauf qu'il était tellement heureux du rendez-vous qu'il pensait qu'il avait été accepté. Et je n'ai pas réussi à lui dire qu'en fait, non. Et en fait, ça s'est enchaîné. Voilà, ça s'est très très vite enchaîné. Et puis, voilà où on en est. Bon, c'est pas grave. Au pire, tu enlèveras de mon salaire pour payer la journée que Jordan, il a travaillé. On fait comme ça ? Et on oublie tout. On oublie cette histoire. Et on va qu'à nos occupations, hein ? Allez, Jordan, on se voit ce soir. Stella, ce que t'as fait, c'est vachement grave. Tu t'es servi de ce job pour me pécho ? Non, pas du tout. J'ai vraiment crochet sur toi, comme je t'ai dit. Il s'est passé ça. Et puis, j'ai... Voilà, la situation m'a complètement échappée. Non, mais t'es complètement ravagée du cerveau. Adieu. Mais Jordan ! Stella, 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 qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi ? S'il te plaît, je sais que j'ai fait une grosse bêtise. J'aurais jamais dû faire ça. Je suis vraiment désolée. Et s'il te plaît, ne me renvoie pas. Tu sais qu'en temps normal, dans une autre entreprise, tu serais renvoyée fois mille. Et en plus de ça, l'entreprise, elle porterait plainte contre toi. Bon, je comprends. Tu peux me renvoyer si tu veux, mais au moins ne porte pas plainte contre moi, s'il te plaît. Stella, avant d'être ma secrétaire, eh ben, t'es mon amie. Donc, non, je ne vais pas te renvoyer. Et puis, je pense que cette situation t'aura quand même bien servi de leçon. C'est vrai ? Tu ne vas pas me renvoyer ? Non, je ne vais pas te renvoyer. Mais je dois te dire que je suis quand même assez déçue. Parce que tu aurais pu m'en parler. Tu aurais pu me dire que tu avais un cru sur lui. Et en vérité, si tu avais été totalement honnête et transparente avec moi, j'aurais peut-être accepté de le prendre dans l'entreprise. Juste pour te faire plaisir. Parce que tu es mon amie. Ou du moins, lui proposer un contrat à temps partiel. Ou bien un contrat prédéfini avec une durée, par exemple, jusqu'à la fin de l'année. Qu'on aurait pu reconduire son contrat si l'entreprise marcherait toujours autant. Ah, merci beaucoup, Lila. Merci énormément. Je suis vraiment désolée. Et je sais que je t'ai déçue. Mais ne t'inquiète pas. Je vais faire tout en sorte que ta déception disparaisse complètement dans la galaxie. Et qu'on ait de nouveau une belle relation. Et je te raconterai toujours tout maintenant. Toujours. Je vais m'installer. Je vais travailler. Je vais bosser dur, dur, dur. Super, Stella. J'apprécie. Au fait, tu te rappelles, la semaine dernière, tu m'avais demandé pourquoi je boitais un petit peu sur mon pied droit si je m'étais fait mal. À ce moment-là, je ne te l'ai pas dit. Je n'ai pas été honnête avec toi. Mais en fait, c'est parce que j'ai un ongle incarné dans mon doigt de pied. Je sais que j'avais dit de l'honnêteté, Stella. Mais il y a quand même ce genre de détail que je n'ai pas envie de savoir, ok ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501